Bonjour, je m'appelle Lionel Aubert. Je suis depuis deux ans et demi réfugié hors de France, en Turquie, parce que des policiers et des procureurs ont fabriqué des faux documents contre moi pour me faire emprisonner dans une affaire où je suis innocent, dans une affaire criminelle, où je clame mon innocence, mais ces gens-là ont fabriqué des faux. J'ai donc dû quitter la France en espérant, chaque fois je me disais, dans un mois ou deux ou dans quinze jours, ils vont annuler les faux documents et je vais pouvoir rentrer. Et non. C'est quelque chose qui dure depuis maintenant, j'en suis à deux ans et demi. Les faux documents ont été faits en 2019, septembre 2019. Nous sommes en septembre 2022, c'est-à-dire il y a trois ans. Je vais raconter toute l'histoire. Il faut aussi savoir qu'il ne faut pas se filier à des avocats, parce que la plupart d'entre eux, pardon, il y en a qui sont honnêtes, qui sont corrects, mais il y en a d'autres qui vont vouloir faire copain-copain avec le procureur, mais quand c'est le procureur qui fait des faux documents, l'avocat va vous tomber dessus pour, entre guillemets, pour se faire bien voir sur d'autres dossiers. Donc méfiez-vous des avocats. Si les avocats étaient efficaces, je ne serais jamais resté trois ans en exil ou deux ans de l'avocat. Et on va voir aussi que cette affaire, que cette affaire de faux documents policiers ont commencé en 2014 contre moi. Il y a eu des juges ensuite qui ont magouillé entre 2017-2018 et puis 2019, c'est le coup de massue, on veut m'arrêter en m'envoyer en prison. Mais aussi, comme ils n'arrivent pas, comme les faux documents parfois peuvent être contredits, ils vous font passer pour fou, tout simplement. Donc là, ils tentent aussi l'hôpital psychiatrique. Donc j'ai échappé à tout ça. Je n'ai jamais mis les pieds dans un hôpital psychiatrique non plus, quoique les documents des policiers vont faire semblant de... ils vont raconter que je suis fou. Tout ceci est un mensonge. Donc vous êtes plusieurs à me demander, mais pourquoi, quelle est la source de... pourquoi les policiers me tombent dessus ? Policiers, procureurs... En fait, ça remonte au niveau de l'État. C'était le ministère des Affaires étrangères en 2008 et même avant 2006. C'était une affaire au Congo, une affaire en parallèle et qui a dérapé. Donc dans les années 2000, j'avais fait un peu de mission humanitaire et puis je m'étais retrouvé au fond de la forêt congolaise où j'avais ouvert un magasin, alors dans une ville de la forêt, mais j'avais ouvert un négoce de matériaux de construction où je vivais tranquille. Il n'y avait pas besoin de toute la technologie. Pour moi, ça me suffisait. Je visais simplement avec une femme qui va devenir plus tard mon épouse et ses deux enfants, ses deux filles qu'elle avait eues d'une union précédente. Bon, voilà, on est plusieurs Français à qui ça arrive de vivre comme ça. Et voilà, et donc on a fait notre vie. On a eu deux enfants supplémentaires, donc on passait à quatre, donc deux enfants qui ont la nationalité française. On est né en début 2005 ou fin 2006 pour la deuxième. Et entre temps, donc on s'est mariés, on s'est mariés en France, mais les deux filles à l'origine n'arrivaient pas à venir en France. Et ça a duré cinq ans. On avait l'autorisation de regroupement familial, mais les autorités françaises, le consulat, disaient « Ah oui, vous avez l'autorisation d'être regroupé avec les deux filles d'avant, mais on ne vous donne pas les visas quand même ». Voilà, c'est une aberration. Et on attendait toujours. On se dit « Ben non, dans deux mois, trois mois, on va avoir l'autorisation, donc c'est bon ». Et ça a duré cinq ans. Je fais un parallèle par rapport à moi, qui sont en exil. Ça fait deux ans et demi. À chaque fois, je me dis « Mais c'est impossible que ça dure aussi longtemps. » On se dit « Mais dans un mois, l'affaire, elle est classée ou dans quinze jours, l'affaire est classée et je rentre ». Mais non, ça ne se passe pas forcément comme ça. Donc ça a duré longtemps pour faire venir les filles d'une union précédente. Je rappelle aussi, même si vous êtes dans des couples franco-français, quand vous vous mariez, vous refaites une autre vie avec quelqu'un d'autre, vous prônez les enfants de la personne d'avant. Vous ne vous dites pas « Mais non, moi, je ne fais que le mariage avec la personne, je ne veux pas ses enfants ». Ah oui, il y a des gens qui font ça, mais ils sont ultra minoritaires. Donc la loi, elle dit qu'on ne sépare pas les nouvelles familles en disant « Non, non, ça, c'est un couple d'avant, on ne veut pas ses enfants ». Et voilà. Donc les deux filles devaient venir avec nous. Il va se passer quelque chose en 2008, c'est que nous, nous sommes en France, je disais que j'avais mon négoce, mais entre-temps, on devait faire venir les filles puis repartir. Mais pour les papiers, on nous disait « Non, 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 vous devez rester tant que les filles ne viennent pas ». Bon, c'est un imbriglio administratif, mais c'était un détail pour nous, ce n'était pas important. On nous disait « Attendez, les filles viennent et ensuite vous repartez ». Bon, ok. Et donc on était en France et les deux filles étaient au Congo. Et on a en fin février 2008, une très mauvaise nouvelle que je reçois par mail. J'ai l'oncle qui gardait les deux filles en attendant qu'elle nous rejoigne, qui nous dit « Attention, alerte, il y a une des filles qui vient d'être kidnappée à la sortie de son école ». Alors il nous donne les détails, elle aurait été kidnappée avec une camarade de classe à elle, une voiture s'arrête, c'est-à-dire qu'il y avait la petite cousine qui était à 20 mètres derrière, qui a raconté ce qu'elle avait vu. Donc des hommes sortent, ils prennent l'enfant, ils la mettent dans la voiture et ils redémarrent. Heureusement et malheureusement, c'est-à-dire que parfois vous pouvez avoir des disparitions d'enfants et vous ne savez pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire est-ce que l'enfant est tombé dans un puits, est-ce qu'il est tombé d'une falaise ou un truc comme ça, ou alors est-ce qu'il a été pris, kidnappé. Dans notre cas, grâce aux témoignages de la petite, on savait qu'il y avait eu ce kidnapping et donc tout de suite, on a pris contact avec les autorités françaises, l'ambassade de France, en disant « ça fait quatre ans que vous ne nous donnez pas le dossier, voilà ce qui arrive, on a un kidnapping ». Et on est suivi par un colonel de gendarmerie qui est attaché de sécurité à l'ambassade de France, qui s'appelle le colonel Bernard Tomalac. C'est un homme qui a la légère d'honneur, c'est quelqu'un qui était au placé. Et on avait des contacts quasiment quotidiens avec lui. Il abondait dans le sens… Donc au début, il posait les questions, il a reçu « mon épouse » sur place, nous c'était des coups de fil, etc., depuis la France. Et il abondait dans le sens de l'enlèvement. Au début, on n'a pas su qu'il y avait une rentrée à payer. Les ravisseurs ont eu à peu près une semaine, dix jours pour reprendre le contact avec nous. Et voilà. Et ils ont commencé à demander 150 000 $, 200 000 $. Bon, nous on ne les avait pas, on n'en est pauvres, ou un peu pauvres. Et donc, on fait appel à la famille, qui peut payer quoi, etc. Et on arrive à… Alors, au bout d'un mois, on arrive à recueillir une somme à peu près de 40 000 $, 40 000 €. Voilà, 37 500 pour être précis. On n'arrivait plus à avoir plus, mais voilà. Et les autorités françaises étaient au courant. C'est-à-dire que j'avais fait une page web qui est toujours d'actualité. J'avais relancé… Donc, on était en contact avec ce colonel, qui représentait les enquêteurs français. Parce qu'il faut savoir que la France, quand il se passe quelque chose pour une famille d'un Français à l'étranger, les Français, ils enquêtent. Il ne faut pas dire non, non, c'est à l'étranger, ils ne font rien. Non, 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 les enquêteurs, ils ont cette obligation dès que… En plus, c'est de l'argent qui vient de France. C'est de l'extorsion. Quand vous rançonnez un Français ou des Français quand il s'agit des membres de ma famille qui versent de l'argent, il y a une enquête obligatoire. Et on était aussi dans le cadre de… Comment on appelle ça ? On était dans un délit qui était en cours. C'est-à-dire qu'on ne savait pas s'ils allaient quand même tuer l'enfant. On ne savait pas combien allait être payé. On ne savait… C'était en cours. Vous avez des cas de… De kidnapping où on enlève une personne et on dit tout de suite à la famille, voilà, si vous voulez retrouver la personne, vous ne prévenez pas la police. Et nous, ce n'était pas le cas. Puisque nous, ils ont mis une semaine, dix jours. Donc, on avait déjà prévenu la police. Donc, la police enquêtait. On croyait qu'elle enquêtait. Voilà. Donc, au bout d'un mois, on réussit à payer la somme. Ok. Enfin, ok. L'enfant est libéré. Tant mieux. Et moi, je porte plainte. Alors, avant, j'avais pris les précautions. J'avais fait noter tous les billets de 100 dollars. Alors, en France, quand on vous paye avec un billet de 100 euros, vous vous souvenez de la personne. Au Congo, c'est pire parce que 100 euros, 100 dollars, c'est pareil. Mais quand vous avez des billets de ce montant-là, ce n'est pas tous les jours. Donc, vous vous rappelez de la personne. Il faut savoir aussi que dans la capitale congolaise, Kinshasa, ils ont des petits changeurs au coin de rue qui, eux, vont changer. Allez, 20 dollars ou 30, tout ça. Mais pas des billets de 100. Dès qu'ils ont des billets de 100, ils ont des doutes. Est-ce que c'est des vrais billets ? Pas des vrais billets. Ils se souviennent des gens, etc. Et donc, moi, j'avais listé les numéros de 400 billets. On avait écrit tous les numéros à la main. Et je devais les passer aux changeurs en disant, vous chopez un de ces billets qui a servi à payer la rançon. Moi, je vous le double ou le triple. Donc, le mec, quand il a 200 euros, là-bas, ça vaut de l'argent. Donc, quand vous avez un petit changeur qui a un billet de 100 et qui repère qui c'est... Donc, déjà, il a le listing, il n'a que ça à faire dans sa journée. Il va vite vérifier. C'est comme quand vous jouez au loto, vous avez les bons numéros, vous regardez. Et là, je doublais ou je triplais le prix des billets. C'était pour faire obstacle, pour rattraper les mecs qui avaient fait la rançon. Et ça, le colonel était au courant, le colonel français. Donc, il y avait une volonté de mon côté de faire obstacle à ça. Quelque chose aussi qu'il fallait faire, c'est-à-dire que quand j'ai dit, OK, on va faire obstacle à ces billets, c'est qu'il faut que les enfants soient en France. C'est-à-dire qu'on vient de kidnapper la fille, on paye la rançon, et puis on va les laisser au Congo en disant, ah oui, oui, mais maintenant, on veut choper les brigands. Mais quand on les chope, on laisse la fille sur place. Bien sûr qu'ils vont se venger sur elle. Donc, il fallait que les enfants rentrent en France et ensuite, on mettait ça en place. Et on n'a jamais pu le faire. Parce que les enfants ont mis un an à obtenir les billets, ce qui est dingue. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est déclaré qu'il paie, un enfant qui est libéré, mais il ne va pas avec sa maman. On lui dit, non, non, tu restes sur place, on t'a kidnappé au Congo, à Kinshasa, mais reste à Kinshasa, on ne sait jamais. Et c'est dingue. Il existe dans certains pays où les rançonnements sont fréquents, ce qu'on appelle un double tour. Alors, le double tour, ça consiste, pour des malfrats, ils quittent un enfant une fois, ils obtiennent une rançon. Et ils savent que la famille a payé. Et c'est triste, ce qui se passe. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont kidnapper à nouveau le même enfant. Parce qu'ils savent que cette famille est du genre à payer. À la différence d'autres familles qui vont dire, bon, je ne sais pas comment ça se passe, je ne vais pas imaginer ça. Donc, ça s'appelle un double tour. Et nous, on nous a laissé ça. C'était une abomination. Voilà. Pour cette partie, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais continuer. Je vais faire peut-être une dizaine de vidéos pour raconter plusieurs choses qui se passent. Donc, à bientôt pour la suite. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.